Binyam Jirmey devient le premier africain noir à remporter une étape du Tour de France. L'Erythréen de 24 ans a remporté lundi 1er juillet la troisième étape du Tour de France. Une victoire marquante car il devient le troisième coureur africain à s'imposer sur le Tour après les Sud-Africains Robert Hunter et Daryl Impey. Mais surtout, le premier africain noir a gagné une étape. Voici son histoire. Né le 2 avril 2000 à Asmara, en Erythrée, il se distingue en France en junior en remportant en 2018 la première étape du Tour de la Vallée de la Trambouse. La même année, il devient triple champion d'Afrique sur route junior. En 2019, il remporte la troisième étape de la tropicale Amisa Bongo au Gabon, puis remporte quelques semaines plus tard une étape du Tour du Rwanda. En décembre 2020, il est nommé coureur africain de l'année. En 2022, il devient le premier africain de l'histoire à gagner une classique du World Tour, une compétition cycliste créée en 2005. En 2023, il termine troisième de la septième étape du Tour de France avant de remporter la troisième étape du Tour en 2024. Je veux juste dire merci à ma famille, à ma femme, à tous les érythréens et africains. Nous devons être prêts. Maintenant, nous sommes vraiment partie des grandes races et nous successons beaucoup de victoires. Donc maintenant, c'est notre moment, c'est notre temps. Cette victoire met en lumière la progression du cyclisme africain alors que le Rwanda accueillera pour la première fois les championnats du monde de cyclisme en 2025. Mais le chemin est encore long, puisque seulement trois coureurs africains sont présents au début de ce Tour 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada